Il est essentiel de bien réfléchir quand on change de job chez Amazon. Il ne faut pas le faire trop tôt, il ne faut pas le faire trop tard. A mon avis, ce qui est important, c'est d'avoir produit un certain résultat. Un résultat, c'est le fruit de l'acquisition de compétences, d'un travail de détail, et puis de la mise en œuvre d'un plan d'action qui va produire des résultats. Et je laisse désormais la parole à certains nombres d'Amazoniens qui ont connu cette mobilité au sein de l'entreprise. Quel a été votre parcours chez Amazon ? Depuis deux ans chez Amazon, j'ai d'abord été chef de projet dans les catégories bien culturelles. Et en discutant avec mon manager et mon mentor, je me suis aperçu que la prochaine bonne étape serait celle de gérer les relations fournisseurs. J'ai toujours eu un lien très fort avec l'industrie musicale au sens large. Dans ce cadre-là, j'ai toujours souhaité réfléchir à deux temps d'avance, lorsque j'avais une sollicitation ou une proposition, où est-ce que ça m'amènerait dans l'industrie musicale. J'ai été amené à changer deux fois de poste déjà. Ce n'était pas par volonté de brûler les étapes, c'était parce que j'avais l'envie de pouvoir explorer les différentes activités d'Amazon. Toute ma démarche a toujours été de prendre des nouvelles fonctions qui me permettaient de développer les compétences dont j'avais besoin à certains moments. J'ai toujours voulu évoluer dans la gestion des approvisionnements et de la supply chain amont, tout en prenant de nouvelles responsabilités. Est-ce qu'il y a des collègues qui ont joué un rôle déterminant dans tes choix de nouveaux postes ? C'est clairement l'humain qui a été d'abord moteur de ma décision, puisque l'envie de changer de poste vient de l'envie de retravailler avec des leaders qui m'ont inspirée dans la première partie de mon parcours chez Amazon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !